Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Pendant ce moment de confinement, plusieurs enseignants souhaitent donner des cours à leurs élèves en ligne. Aujourd'hui, on va voir une application dite Zoom qui permet de créer des vidéos de conférences et partager l'écran des smartphones, des PC avec les participants. Cette application permet une réunion de jusqu'à 100 personnes. Donc, c'est idéal pour un enseignant qui souhaite donner des cours à ses élèves. Vous pouvez l'utiliser à partir de votre téléphone Android ou tablette ou à partir de votre téléphone iPhone ou tablette iPad et aussi à partir de votre PC. Les liens pour la télécharger pour Android, iOS et Windows, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. On va faire la démonstration à partir d'un smartphone Android et le PC. Après installation, on va l'ouvrir. Voilà comment elle se présente la première fois. On a ici s'inscrire, connexion, rejoindre une réunion. Si vous êtes un élève, vous allez toucher rejoindre une réunion. Si vous êtes un enseignant, pour la première fois, vous allez toucher s'inscrire. Vous allez donc activer je consens aux conditions d'utilisation. Vous allez mettre ici votre nom, votre prénom, etc. Où vous pouvez s'inscrire directement avec votre compte Facebook. Connexion. Et on va choisir Facebook. Dans le cas où on ne souhaite pas créer un compte pour se connecter directement avec le compte Facebook. Voilà comment il se présente. Nouvelle réunion. Rejoindre. Programme. Vous pouvez créer un programme et le partager avec vos élèves. Vous pouvez rejoindre vous aussi une réunion. Vous pouvez partager des cours ou nouvelle réunion. Les pré-requis. Il faut avoir donc un smartphone tournoi sous Android ou iPhone ou un PC sous Windows. Et pour les enseignants, ils doivent avant tout préparer leurs cours. Et s'ils utilisent un PC, ils doivent avoir une caméra et un micro. Donc vous pouvez ajouter des contacts. Les contacts, vous pouvez les ajouter soit par adresse e-mail, soit aller dans votre liste de contacts. Ça veut dire sur votre smartphone et les ajouter. Nouvelle réunion. Voilà le numéro qui est 720-30-31-19. C'est ce numéro. Étant donné que vous êtes enseigné, que vous allez envoyer à vos élèves pour qu'ils puissent se connecter. Activez devant utiliser le numéro. Commencez une réunion. Donc on attend la connexion. Vous pouvez autoriser l'accès à Zoom. Vous allez toucher reçu. Après autoriser. Autoriser. Là on a vidéo. Et ici partage. Vidéo. Ça veut dire que vous allez directement partager en vidéo la leçon avec les élèves. Ici on a partagé. Alors si on touche partager. Qu'est-ce qu'on souhaite partager ? Normalement on doit préparer déjà le cours. Et on va le mettre soit dans le document, soit dans Dropbox, soit dans Google Drive. Et on va le partager directement avec les élèves. Ou si vous êtes sur le PC, les cours doivent être sur le bureau, ou sur un disque dur, ou un clé USB, etc. Vous pouvez désactiver le micro. A partir de là, ici vous avez les participants. Ça veut dire les élèves. Si vous touchez, pour le moment je suis l'animateur ou l'enseignant. Je n'ai pas encore d'élèves. Pour désactiver ici, inviter. Vous pouvez faire des conversations avec les participants. Comme vous avez ici les participants. Ça veut dire que vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez les inviter soit à travers Messenger, Message, Gmail, Email. Inviter des contacts Zoom ou copier, lire et les envoyer. Par exemple via WhatsApp. Vous avez bien compris que c'est très simple à utiliser. Vous pouvez soit partager directement via vidéoconférence. Et partager les cours directement via vidéo. Vous pouvez déjà préparer vos cours. Par exemple sur PowerPoint. Et les partager avec vos élèves. Et vous pouvez même les expliquer en même temps. Maintenant on va voir si vous êtes un participant. Donc on va se souvenir des numéros qui est 720-030-31-19. Là c'est à partir des PC. Si je suis un élève ou un participant. Je clique sur rejoindre une réunion. Il va me demander le numéro. Si le numéro c'est 720-030-31-19. Si vous souhaitez que la prochaine fois n'entrez pas à nouveau le code. Vous pouvez activer devant se rappeler mon nom pour les prochains réunions. Si vous avez le nom de votre appareil. Il s'agit d'un PC HP. Puis rejoindre. Alors vous avez le choix entre rejoindre l'audio avec l'ordinateur. Rejoindre avec vidéo ou sans vidéo. Rejoindre l'audio par ordinateur. Vous pouvez vous aussi inviter les autres. On est deux participants. Vous pouvez partager l'écran. Vous pouvez converser. Ça veut dire envoyer des messages à l'enseignant. Vous pouvez enregistrer. Et vous pouvez réaction. Ça veut dire lever votre main pour demander ou poser une question à l'enseignant. Donc je répète. Ça c'est l'élève ou le participant. Vous pouvez activer ou désactiver le micro. Et vous pouvez démarrer la vidéo. Vous pouvez quitter la réunion. Pour ce faire il suffit de toucher. Quitter la réunion. Cette application est gratuite. Le nombre d'utilisateurs peut atteindre jusqu'à 100. Et en plus elle est très simple à utiliser. Et il a une qualité achetée. Si vous êtes enseignant. Je vous invite à utiliser cette application. pour donner des cours dans ces moments difficiles à vos élèves en ligne. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Veuillez vous abonner à la chaîne. Et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.